Bonjour, une petite vidéo pour parler du git daemon qui est une utilité simple qui permet de vous exposer un service que quelqu'un peut utiliser pour cloner vos repositories Pour faire ça, allons-y au test serveur Si vous avez déjà installé le git, vous avez déjà ce Vous avez peut-être vu dans l'ancien github ou des serveurs minimaux sur l'internet où vous clonerez avec gits pour cloner vos repositories et c'est le protocole qui est un peu HTTP je ne suis pas sûr mais vous pouvez faire ça et vous pouvez faire quelque chose qui expose ça et les gens vont pouvoir cloner avec git votre domaine et puis repo.git et ça va cloner comme un clone régulier donc je vais mettre en place la commande que j'ai déjà préparée pour ça donc je vais logger comme le git user git git et puis ça et je vais expliquer donc je vais juste git daemon et ça n'a pas de clue qu'il est utilisé donc on l'internet il faut que j'aurai export all est-ce que c'est parce que il y a un a directory qui a un file spécifique, mais nous ne voulons pas. Nous voulons juste exposer tout ce qui est dans var, git. Et base path permet de clonier, comme git clone git slash slash votre nom de domaine. Et vous devriez faire var, git, et repos, mais si vous spécifiez base path, vous pouvez juste faire repos. Donc c'est bien. Et si je vais dans une autre shell, vous pouvez voir que git clone, et c'est l'IP de mon serveur, car je n'ai pas un nom de nom pour ça. Je clone dans foo2, et dans foo2, vous verrez que j'ai le contenu de foo2. et puis git remote v, je veux juste montrer que vous ne pouvez pas pousser. Git push, imagine git push b, commit message, oui, tout le monde. je veux juste montrer que vous ne pouvez pas pousser. C'est un truc que vous ne pouvez pas pousser, c'est un truc que vous ne pouvez pas pousser. Donc, on va créer un petit systèmectl, et on va créer un service pour ça. Et encore, j'ai copié-pasté mon ancien configuration de l'ancien git server que j'ai utilisé. donc je vais aller dans thc, on va débloquer systemd, et ici on va créer un fil git daemon.service, et ici on va pâcher tout ça. Vous n'avez pas besoin de savoir beaucoup sur Systemd C'est la commande que nous avons fait Au serveur, j'avais une chose publique et privée Mais nous devons nous retirer C'est la commande que nous avons fait RESTART ALWAYS Et le reste, vous pouvez probablement croire C'est important que ça fonctionne comme Git-User Pour avoir un peu de choses Et oui, on va faire Systemctl daemon reload Pour l'appliquer le fil Et puis Systemctl enable git daemon service Et on va commencer Pour l'appliquer de la vidéo Et on va commencer par Et on va réopener une chale Et on va faire mon git clone Et on va faire un feu Et on va faire un feu Et on va regarder 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 Pour l'appliquer Et on va regarder Et en Ф Dans la prochaine, je pense que j'ai envie de montrer comment générer un site statique de tous vos repos de guide pour que vous ayez une interface, ce n'est pas comme des questions, des requêtes de merge, mais juste un petit contenu web où vous pouvez explorer un peu et voir les commits dans un browser. En tout cas, see you !